Pourquoi maman a l'air si heureuse ? C'est simple ! Aujourd'hui, ces filles entrent dans la vie adulte. Découvre ce que c'est de vivre sans maman. Wouhou ! On a encore plein d'autres vidéos intéressantes qui t'attendent sur notre nouvelle chaîne Rocket Hacks. Abonne-toi pour être parmi les premiers à découvrir de nouvelles astuces utiles recevoir des conseils et connaître des idées créatives. Clique sur le lien dans la description. Les filles sont tellement des filles ! Et quand ces filles partagent la même salle de bain ? L'évier se transforme en véritable étagère à maquillage. En essayant de prendre une crème pour le visage, tous les produits se renversent. Pouah ! On devrait vraiment faire quelque chose. Tu auras besoin d'une trinque de rideau de douche. Enfile des anneaux de douche avec des pinces à linge dessus. Fixe-la entre les murs de la salle de bain. Attache les tubes sur les pinces à linge. Magnifique ! L'évier peut célébrer le jour de l'indépendance de tous ces bidules cosmétiques. Et tu peux même utiliser les tubes sans les retirer des pinces à linge. Ouais, c'est juste génial ! Et si on faisait un selfie à deux ? Oh non ! La lumière est aussi mauvaise que dans une cave ! Et si on utilisait des lampes ? À mon avis, c'est encore pire comme ça. Aucun filtre n'arrangera quoi que ce soit si on n'a pas un bon éclairage. Et si on fabriquait un vrai anneau lumineux ? Tu auras besoin d'un morceau de tuyau souple. Forme un anneau avec et attache-le avec du ruban adhésif. Prends une bande de LED adhésif et un chargeur. Retire la couche protectrice de l'adhésif. Fixe la bande sur l'anneau. Allume-le ! Youpi ! Et la lumière fut ! Prends des selfies ! Bon, bah c'est plutôt pas mal ! Avec un anneau lumineux pareil, tu comprendras quel est le secret de toutes ces photos éclatantes. Et peut-être que tu deviendras même une véritable icône à selfie ! On va faire une bonne omelette. Poil ou casserole ? Quelle est la question ? Faire frire de la nourriture, c'est pas bon. Donc, le choix c'est évident. Tu auras besoin d'un sac en plastique. Casse des oeufs et verse-les dans le sac. Ajoute un verre de lait. Et du jambon. Nouvez-le sec et secoue-le. Mets-le dans une casserole et remplis la dos. Mets-la sur le feu. Une fois que l'eau commence à bouillir, fais bouillir les oeufs pendant 5 à 7 minutes. Et tout est prêt comme ça ! Coupe l'omelette pour faire deux portions. Énorme, délicieuse et surtout, cuite sans une goutte d'huile. Hum, trop bon ! Ah, je me suis enfin fait couler un bain. De l'eau chaude, de la belle mousse parfumée. Oh, je crois que j'ai oublié ma serviette. Et aussitôt que tu quittes la salle de bain, ta coloc est déjà là. Première arrivée, première servie ! Quoi ? C'est mon bain ! Il est à moi ! Hé, va-t'en immédiatement ! Mais c'est en vain ! Elle est déjà allongée dans le bain chaud. Hum, y a trop de bulles ! Je suis désolée, chérie, mais tu l'as demandé toi-même. Va aux toilettes. Et appuie sur le bouton pour tirer la chasse d'eau. Tu savais que quand tu tires la chasse, l'eau de la douche se transforme en eau bouillante ? Alors, ça te plaît pas, petit Omar ? Ah, tu veux me faire bouillir ou quoi ? Voilà ce qui arrive à ceux qui osent entrer dans mon bain. T'es encore en retard ? Difficile de se préparer en quelques minutes si les choses ne sont pas rangées à leur place. Hé, chaussette, elle est où ta pote ? Perdu dans ce royaume chaotique ? La clé du succès, c'est l'organisation ! Prends de la peinture acrylique noire et découpe une forme comme celle-ci dans du carton. En plus de ça, tu auras besoin de poudre de plâtre. Ajoute de la peinture dedans et mélange. Couvre le morceau de carton avec la mixture noire. Un mini-tableau est prêt ! Donne un nom à chacun. Chaussettes, pyjamas, shorts. Colle les plaques sur les tiroirs. Range les choses à leur place. Et le problème pour se préparer rapidement sera résolu par lui-même. Oh mon dieu, mais d'où sortent tous ces déchets ? Comment cette corbeille s'est remplie aussi vite ? Des assiettes jetables vont aider à résoudre ce problème. Insère les assiettes tout autour du sac poubelle. Agrandis ta structure en calant d'autres assiettes entre celles du dessous. Ce monstre a orduré prêt ! Cette corbeille peut facilement contenir tous les déchets possibles. Il restera même un peu de place. Comme toujours, les filles ont beaucoup de choses à faire. Elles sont tellement occupées qu'elles ne remarquent même pas les affaires qui les entourent. Il y a tout un tas de trucs ! J'ai tellement la flemme ! Peut-être que tu peux tout nettoyer toute seule ? J'allais te demander la même chose. Et si on utilisait un long tuyau ? C'est une super idée ! Du coup, fixe un crochet dessus. Attrape les affaires avec le crochet et mets-les dans la boîte à vêtements. C'est même amusant ! Ça me rappelle la pêche ! Ça mord, ça mord ! Remonte-le ! Et voilà ! Et la maison est à nouveau propre et confortable ! Aujourd'hui, c'est un jour chargé d'émotions pour ma sœur. Pourquoi ce t-shirt a l'air froissé ? Il était suspendu sur un feintre ! Et le fer à repasser est malheureusement en maintenance. T'inquiète pas, on va arranger ça tout de suite ! Tu auras besoin d'une bouilloire avec de l'eau chaude et d'une casserole propre. Verse de l'eau bouillante dans la casserole. Étends le t-shirt sur la table et pose la casserole dessus. En déplaçant le fond chaud sur le tissu, tu peux tout de suite lisser les petits plis. C'est pas difficile du tout, ça ne prend que deux minutes ! Étudier, c'est tellement fatigant ! Une sieste récupératrice, c'est exactement ce qu'il me faut maintenant ! Mais c'est quoi ça ? Ma sœur a décidé d'inviter un type à la maison ! Pourquoi maintenant ? Euh, ça dérange personne que je dorme ? C'est le salon ici ou un lieu pour les rendez-vous romantiques ? Qu'est-ce que je ferais sans masque pour dormir ? Tu auras besoin d'une cagoule et d'un morceau de polaire. Découpe deux gouttes dans la polaire. Colle-les ensemble à l'aide d'un pistolet à colle chaude. Retourne-les à l'endroit. Découpe un morceau de mousse de la même forme. Glisse-le dans la housse moelleuse. Colle-la. Fabrique deux pièces identiques. Découpe deux masques de nuit dans la polaire à l'aide d'un modèle et prends un élastique. Colle l'élastique entre les deux. Colle des oreilles roses et le masque sur la cagoule. Mets la cagoule sur ta tête et cache tes yeux sous le masque. C'est l'heure de dormir ! J'espère que personne va me déranger maintenant. La nuit la plus courte de l'année, c'est la nuit avant un examen important. T'as pas dormi du tout ? Alors, comment ça se passe ? Pfff, pas terrible. Je suis tellement fatiguée que j'arrive à rien retenir. T'inquiète, je sais quoi faire. J'ai un élixir magique en cas d'examen difficile. Goûte-y ! Hum, ce boost est parfait ! Je ressens un vrai regain d'énergie. Je sens que je peux tout mémoriser en une demi-heure. Presse du jus d'orange dans un verre. Ajoute des feuilles de menthe. Verse du café fort dedans. Mélange. Le cocktail qui réveille est prêt ! Après avoir bu quelques gorgées de cette boisson énergisante, tu remarqueras même pas à quelle vitesse tu t'es réveillée. Mais assure-toi quand même de bien réviser à l'avance et de dormir assez. Il reste encore un bol entier de friandises sur la table et pas une seule goutte de soda. Et pourquoi pas faire un pique-nique de feu de camp avec ses canettes ? Coupe une canette de Pepsi. Fais des entailles sur les côtés. Mets du coton dans l'une des moitiés. Verse de l'alcool. Rentre une moitié de canette dans l'autre. Fais des points tout autour de la canette avec un stylo. Perce-les avec un poinçon. Perce des trous au centre des deux côtés. Pour que ce soit plus pratique, serre-toi d'un briquet pour le feu. Verse un peu d'alcool dans un couvercle en métal. Place le couvercle sur un bol retourné. Place le brûleur sur le couvercle. Allume le brûleur. En une seconde à peine, la flamme s'allume sur la torche Pepsi. Enfile des chamallows sur des brochettes et fais-les griller sur le feu. Mmmh, des chamallows grillés ! Impossible de confondre ce goût avec quoi que ce soit d'autre. Nom d'une bourse scolaire ! Depuis combien de temps je t'attends ? Le jour où je la reçois doit forcément être un jour férié. Alors, où est-ce que je pourrais cacher l'argent ? Peut-être dans une chaussette ? C'est une bonne idée ! La sœur met l'argent dans une chaussette et la cache sous un oreiller. Bon, maintenant je peux faire mes devoirs. Et encore mieux, je peux faire une petite sieste. Mais sa colocataire a décidé de faire une grande lessive. Quoi ? Ça t'épuise t'étudier ? Bon bah, dors alors ! Je vais m'occuper moi-même de tes affaires. On dirait que quelqu'un essaye de cacher son salaire ! Bon bah, voilà le prix à payer quand on est radine. Ma sœur se met à paniquer. T'as pas vu la chaussette avec ma bourse scolaire ? Je l'ai vue ! Et en même temps, j'ai ouvert une blanchisserie pour faire du blanchiment d'argent. Il est là ton argent liquide ! Tu crois que ça va sécher ? Les filles jouent à des jeux et ne remarquent pas le danger qui approche. Oh mon dieu, c'est une araignée ! J'aimerais tellement pouvoir voler ! N'aie pas peur ! J'ai un fusil spécial à araignée pour ce genre d'occasion. Tire sur l'araignée avec des ventouses en caoutchouc. En plein en mille ! Ah, on est sauvés ! Quel soulagement ! Aucune araignée n'a été blessée lors du tournage de cette vidéo. Tu as aimé nos astuces ? Alors dis-nous dans tes commentaires lesquels tu vas utiliser quand tu seras à l'université. Lâche ton like, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les choses les plus intéressantes de Troom Troom !